salut c'est Yann j'espère que tu vas bien dans quelques minutes tu sauras te poser les bonnes questions pour acheter ton matériel de mix DJ dans des bonnes conditions en particulier si tu es débutant mais tu vas voir que ça fonctionne aussi si tu as un niveau plus avancé alors la chose par laquelle il faut que tu commences c'est de clarifier ton objectif et ton besoin c'est assez important parce que ça va déterminer le type de matériel exact que tu que tu vas rechercher par la suite par exemple si tu veux faire du scratch tu vas t'orienter peut-être sur des platines vinyle ou des choses assez équivalentes pour te faciliter les mouvements de scratch mais si le scratch c'est pas ton truc tu vas plutôt t'orienter sur peut-être sur un contrôleur DJ plus classique ou pourquoi pas sur 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 des platines des platines cd également dans les grandes questions que tu peux te poser c'est combien de voix sur ton mixeur tu as besoin est ce que tu démarres avec deux voix ce qui te permet déjà de faire beaucoup de choses c'est très très bien pour débuter c'est aussi plus simple puisque tu as que deux voix à gérer et ça peut très bien fonctionner pendant des années donc tu peux très bien évoluer là dessus ou alors est-ce que tu choisis de partir tout de suite sur un mixeur en quatre voix ce qui te permet d'avoir plus de potentiel par la suite notamment si tu veux faire du mix sur trois platines sur quatre platines ou si tu veux faire des techniques de mix plus élaborés même si tu le fais pas tout de suite ça peut servir dans un second temps la conséquence de ça c'est que si tu prends un mixeur en quatre voix c'est plus compliqué pour t'y retrouver et c'est aussi plus cher voilà donc déjà tu peux clarifier exactement ce que ce que tu veux faire dans la clarification de ton objectif si tu vises à moyen et long terme les questions que tu peux te poser c'est est ce que tu comptes te professionnaliser dans le DJing même si c'est au bout d'un an deux ans peut-être dans cinq ans ou pas du tout est ce que ça restera juste un hobby pour mixer chez toi ou pour mixer en public devant juste devant les copains parce que en fonction de la réponse à si tu as mixé de manière professionnelle par la suite ou pas ça va ça va avoir une influence sur le matériel et notamment sur la qualité ou sur les marques que tu vas choisir on va y revenir par la suite donc commence par clarifier ton objectif ton besoin de quoi tu as besoin si tu choisis un contrôleur DJ all-in-one c'est à dire tout en un si tu veux c'est à dire c'est typiquement les contrôleurs c'est très bien pour débuter d'ailleurs c'est les contrôleurs qui te qui te permettent de faire tout ce que tu as besoin pour mixer c'est à dire tu as à la fois le mixeur pour gérer les volumes avec les faders les potentiomètres de basse médium aigu etc au milieu et sur les côtés tu as tout ce qui permet de gérer la lecture des morceaux donc tu as les jog wheels qui sont les espèces de grosses molettes comme ça qui te permettent d'avancer ou de reculer dans le morceau de recaler le tempo etc et tu as des boutons tu as un pitch aussi tu as un fader de pitch pour gérer la vitesse de lecture etc donc tu en as deux comme ça pour gérer tes deux morceaux donc un contrôleur all-in-one comme ça c'est très bien pour débuter tu en as à tous les prix et ça peut ça peut aller même ça peut te servir même à un niveau beaucoup plus avancé en fonction du modèle que tu choisis donc voilà première chose clarifie ton objectif et ton besoin comme ça ça va orienter ta recherche ensuite le deuxième aspect qui va être très important dès le départ forcément ça va être ton budget donc ton budget il va être assez dépendant de ton de ton besoin il va être lié à ton besoin mais ça peut être malheureusement un facteur limitant pour beaucoup de gens puisque le budget bas tout le monde n'a pas forcément des milliers d'euros à mettre dans du matériel de mix de qualité ou de haut niveau et c'est tout à fait ok surtout si tu débutes tu n'es pas obligé de mettre 1000 ou 2000 euros dans du matériel haut de gamme au contraire tu peux très bien démarrer avec avec du matériel plus d'entrée de gamme évidemment plus tu mettra du budget sur la table plus tu auras du matériel non seulement de qualité qui sera solide et qui sera qui disposera de plus de fonctionnalités mais si tu démarres tu n'es pas obligé d'avoir non plus quelque chose de trop sophistiqué plus c'est plus ça risque aussi de te perdre au départ puisque tu auras trop de fonctionnalités qui sont pas forcément utiles surtout si tu débutes quand tu débutes au départ tu vas te concentrer sur les techniques de base comme le calage tempo comme le choix des morceaux ou comme les transitions donc plus tu as un matériel qui est simple à prendre en main et plus ton apprentissage sera facile donc c'est quelque chose à prendre en compte maintenant en fonction de ça pour te donner un ordre d'idée moi ce que je conseille si vraiment tu as un petit budget pour pour démarrer en mix moi je te conseille de mettre 300 euros dans un contrôleur dj all-in-one comme comme on vient de parler donc avec le mixeur et les jog wheels et tout ce qu'il faut à partir du moment où tu as un ordinateur pour l'utiliser puisque le contrôleur il va juste contrôler ce que ce que le logiciel fait et c'est le logiciel qui lui va lire les morceaux donc dans les logiciels classiques les logiciels professionnels que je recommande il y a tractor il y a serato et il y a record box c'est les principaux il y en a d'autres mais ceux là sont vraiment sont vraiment top et donc le logiciel est toujours fourni avec le contrôleur dj au minimum tu as une version light mais en tout cas tu as un logiciel qui est fonctionnel tout de suite lâche le seul matériel qu'il faut en plus un ordinateur et puis après tout ce qui est lié à l'écoute comme le casque ou le ou des enceintes petite parenthèse là dessus d'ailleurs le casque tu peux prendre très bien un casque assez assez d'entrée de gamme au départ si tu n'as pas trop de budget et puis pour les enceintes tu peux faire avec ce que tu as incité t'es pas obligé de prendre des enceintes de monitoring donc des enceintes de studio comme tu vois là au départ tu peux très bien te débrouiller avec une ou deux enceintes de chanifi par exemple c'est ok et tu verras par la suite si tu as envie d'évoluer en mettant plus de budget sur la table mais c'est pas du tout obligatoire ce qui va compter au départ surtout c'est ton contrôleur dj pourquoi je conseille toujours de mettre 300 euros de budget parce que en fait les modèles qui sont en dessous de 300 euros donc entre 100 et 300 euros c'est vraiment cheap la plupart du temps c'est déjà le matériel sera moins solide tu auras moins de fonctionnalités et surtout un des un des critères qu'il faut vraiment que tu regardes c'est au niveau des des potentiomètres des potards de gains et de les eq donc les basses les médiums et les aigus est ce que tout ça c'est bien présent sur le mixeur parce que sur des contrôleurs d'entrée de gamme des fois tu as que tu as que tu peux ne pas avoir tous ces tous ces potes à ripé en manquer un par exemple tu peux avoir des eq uniquement deux bandes au lieu de trois bandes donc tu peux avoir par exemple que des basses et des aigus c'est ça ça va vraiment te bloquer par la suite donc je te conseille vraiment de choisir un modèle qui tourne autour de 300 euros et là tu auras déjà quand même quelque chose de tout à fait correct pour débuter et puis tu verras plus tard dans six mois dans un an dans deux ans si tu veux évoluer vers du matériel du matériel plus haut de gamme alors pour continuer sur le matériel là je t'ai parlé des contrôleurs dj c'est la solution la plus abordable en termes de prix par rapport à ton budget maintenant si tu as plus de budget et que tu veux pas forcément un contrôleur ou tu veux pas forcément mixer sur un sur un ordinateur avec un logiciel tu peux regarder les autres supports donc les autres supports c'est quoi c'est à les platines vinyles et les platines cd alors je dis platine cd avec des guillemets parce qu'aujourd'hui on ne tise plus de cd c'est remplacé par des clés usb donc on va appeler ça des players usb les avantages les inconvénients entre ces trois supports donc entre les logiciels les players usb et les platines vinyles les différences sont les suivantes en tout cas c'est vraiment mon avis tout le monde va pas forcément le partager mais le gros problème que je vois au niveau des des logiciels le gros problème c'est que c'est de l'informatique et ça déconne ça déconne ça déconne des fois pas au bon moment j'ai vu énormément d'ordinateurs déconner en soirée donc quand tu es en train de mixer devant un public et que tu as ton ordinateur qui te fait un écran bleu qui se redémarre tout seul qui a de la latence c'est à dire un temps de retard entre ton action et le son qui arrive par exemple ça c'est assez courant c'est il faut prévoir d'avoir ce problème tu as pas mal de petites choses en fait comme ça qui sont liées à l'informatique qui enfin moi personnellement ça me ça m'a quand même pas mal beaucoup freiné même dégoûté en fait d'utiliser de l'informatique pour faire du son en live j'évite au maximum ce genre de support si tu as la maison c'est ok il n'y a pas de souci pour faire tes premiers pas il n'y a pas de souci mais sur le moyen long terme ça peut être vraiment contraignant surtout si tu mix en public par contre les avantages d'un logiciel c'est qu'en termes de fonctionnalités c'est ce qu'il va y avoir de plus complet maintenant ça peut être un piège aussi ne va pas fouiller les fonctionnalités trop avancées au départ moi je te conseille de te concentrer sur les fondamentaux du mix mais ça ça fera l'objet d'une autre vidéo pour continuer sur le les avantages et les inconvénients des autres matériels pour les platines vinyle moi ce que j'aime beaucoup en fait sur le support vinyle c'est que c'est c'est très simple en fait c'est tu prends ton disque tu mets l'aiguille et ça fonctionne il n'y a pas contrairement l'informatique il n'y a pas de problème avec windows il n'y a pas de driver à mettre à jour il n'y a pas de connectique compliqué etc c'est de la mécanique c'est simple ça fonctionne à partir du moment où le matériel est en état correct c'est à dire que le diamant par exemple n'est pas trop usé ou que le moteur en fait de la platine il n'est pas trop usé parce que sinon il peut se dérégler en fait sur la vitesse de lecture mais voilà à part ça ça reste ça reste fiable il ya quelques petits soucis aussi avec des fois les platines les platines vinyles je pense notamment à ce qu'on appelle le rumble le rumble c'est quoi c'est quand tu as une platine vinyle qui est un peu trop proche d'une enceinte qui va générer des des sub en fait des donc des basses vraiment dans le bas du spectre en fait ça risque de faire trembler un petit peu les platines ou la table qui supporte la platine vinyle et dans ce cas là ça peut faire sauter le l'aiguille donc ça peut faire sauter le diamant et donc voilà ça peut ça peut être embêtant ça arrive pas souvent ce genre de problème il ya quelques astuces pour compenser ça mais en tout cas voilà en gros le vinyle l'autre chose qu'on peut dire aussi sur le vinyle c'est que il faut acheter tes disques donc c'est un budget à sortir qui est supérieur à quand tu achètes des morceaux en web par exemple que tu peux mixer soit sur des players usb soit sur logiciel dj et puis il faut faut se les faire livrer ou aller en disquière voilà ça peut être contraignant et le choix est plus limité en vinyle que en support numérique tu vois il ya vraiment les avantages et les inconvénients dans chaque support et pour ce qui est des players usb en termes de fiabilité pour moi c'est ce qui se fait de mieux d'ailleurs quand tu regardes quand tu regardes les setups sur des grosses grosses scènes en club la plupart du temps d'ailleurs c'est du pioneer la plupart du temps ce sont des players des players usb donc anciennement des platines cd parce que c'est ce qui est plus fiable en termes de fonctionnalités c'est pas aussi poussé que des logiciels comme tractors mais ça fait déjà énormément de choses quand tu as une bonne config et puis et puis au niveau de la façon d'utiliser ça peut être très agréable aussi puisque maintenant tu as des players comme ça avec des gros écrans couleur tactile etc c'est un budget par contre les platines vinyle et les players usb c'est à niveau de fonctionnalités équivalent la plupart du temps c'est quand même bien plus cher que l'équivalent en contrôleur dj avec logiciel mais ça peut aussi voilà avoir un intérêt en termes de fiabilité par exemple ou même en termes de de la façon dont on va apprécier toucher le matériel s'en servir donc voilà pour apprendre à te servir de ton matériel si tu débutes si tu veux apprendre à le câble et à connaître même le vocabulaire si tu démarres totalement de zéro regarde dans la description en dessous de cette vidéo je te mets un lien vers le pack de bienvenue djing le pack de bienvenue djing c'est complètement offert c'est un ensemble de ressources que je propose à mes inscrits en fait à juste à rentrer ton nom et ton email pour recevoir toutes ces ressources par email donc tu as d'abord un guide de démarrage en en djing donc tu vas voir comme ça les premières choses importantes à connaître et pas que pour le pack que concernant le matériel donc c'est par là qu'il faut commencer tu as également une vidéo pour mieux organiser ta semaine pour te sortir plus de temps dédié au mix donc ça permet en fait d'augmenter le temps que tu passes chaque semaine à mixer et donc à accélérer ton apprentissage donc c'est vraiment voilà une question d'organisation de planification dans la semaine avec pas mal de petites astuces pour économiser du temps ça je sais que ça peut aider pas mal de gens et puis tu as d'autres ressources comme ça c'est complètement offert donc voilà check ça c'est dans la description c'est le pack de bienvenue djing on continue sur 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 cette vidéo alors on a parlé déjà de de tout ce qui est lié au budget il ya une deuxième chose à prendre en compte c'est est ce que tu vas prendre du neuf ou de l'occasion alors si tu prends du matériel débutant moi je te conseille du neuf tu as si tu prends typiquement le contrôleur dj all-in-one qu'on parlait tout à l'heure à 300 euros prends le en neuf pourquoi parce que si tu prends de l'occasion pour économiser peut-être 50 balles ou peut-être même 100 balles le problème c'est quoi c'est que tu vas te retrouver avec du matériel déjà qui est pas du haut de gamme à la base donc qui est moins solide que du matériel haut de gamme tu vas l'avoir d'occasion la personne qui a utilisé ce matériel est aussi débutante donc du coup peut-être qu'elle aura pas appris aux soins de son matériel par rapport à une personne professionnelle qui aura mis 2000 euros dans le dans du matériel tu as parce que c'est pas le même prix à la base donc tu vas te retrouver avec du matériel d'occasion qui aurait peut-être été plus ou moins maltraité alors pas forcément maltraité mais tu as peut-être que la personne aura pas pris super soin en plus du matériel qui à l'origine pas forcément hyper solide bon vraiment évite l'occasion quand tu prends du matos comme ça à des à des prix assez assez bas et puis et puis après plus tard si tu prends du matériel plus haut de gamme donc à plus de 500 euros là tu verras si ça vaut le coup en fait de prendre de l'occasion pour avoir du matériel plus haut de gamme à un tarif équivalent au budget que tu t'es fixé voilà dans un second temps dernière chose dont je voulais te parler en fait on a parlé un petit peu tout à l'heure c'est au niveau des marques les marques quelles marques choisir en fait pour pour ton matos alors si tu souhaites te professionnaliser sur le moyen ou sur le long terme moi je te conseille sans hésiter du pionnière pourquoi parce que quand tu vas en club ou en festival dans neuf fois sur dix en fait tu auras une configuration pionnière c'est vraiment tu as ils ont ils ont un peu le monopole en fait sur les sur les régies dj alors occasionnellement tu peux avoir du dinon du allen et is en table de mixage tu peux avoir d'autres marques de temps en temps mais vraiment neuf fois sur dix dans des contextes professionnels c'est du pionnière aussi bien en table de mixage qu'en player usb donc si dès le départ tu commences avec la marque pionnière même si tu es sur contrôleur dj d'entrée de gamme à 300 euros tu vas déjà être dans un environnement pionnière tu vas utiliser leur logiciel et record box donc tu seras déjà habitué à comment ça fonctionne comment tu seras déjà dans leur univers donc le jour où tu voudras passer sur des configs pro que que ce soit chez toi ou que ce soit sur scène en club en festival en teuf ou quoi bah tu seras comme ça sur du pionnière et tu seras déjà plus ou moins habitué même si chez toi tu as un contrôleur dj et que sur scène tu auras des players usb tu vas voir que tu vas quand même t'y retrouver parce qu'ils ont un peu les mêmes façons de fonctionner ça a été dans leur conception il y a pas mal de similarité ce qui est moins le cas si tu as une autre marque chez toi alors que sur scène tu auras du pionnière voilà donc si tu veux professionnaliser pionnière en priorité et c'est une marque très solide très fiable c'est vraiment c'est vraiment top j'adore j'adore pionnière et j'ai aucun j'ai aucun souci à les recommander la deuxième marque que je recommande mais uniquement si tu veux un logiciel dj avec un contrôleur c'est native instruments native instruments c'est de la super qualité niveau qualité c'est comme pionnière c'est de la tuerie eux par contre ils ne font aucun matériel hardware ils ne font pas de table de mixage ils ne font pas de player usb leur force en fait c'est de faire le logiciel qui s'appelle tractor qui est un des meilleurs logiciels dj et ils font des contrôleurs dj ils font aussi bien des contrôleurs dj all-in-one que d'autres types de contrôleurs qui avec des modules séparés je vais pas en parler trop dans cette vidéo mais je te conseille de toute façon si tu débutes de prendre un all-in-one un tout en un la force de native instruments c'est que ils font à la fois le logiciel et le matériel le contrôleur donc il ya une cohérence parfaite entre les deux franchement c'est la super c'est la super cam donc n'hésite pas à les regarder ces deux marques et ils font du matériel d'entrée de gamme ils font un contrôleur tu as le contrôle le contrôle s s 2 sauf erreur ouais je crois que c'est le s 2 mk3 si je dis pas de bêtises à vérifier qui est le contrôleur à peu près à 300 euros d'entrée de gamme qui fonctionne super bien avec tractor donc n'hésite pas à les regarder ça voilà je pense avoir fait le tour j'ai pas trop parlé des autres marques parce que pour moi c'est moins intéressant et de toute façon native instruments et pioneer c'est les deux marques que je recommande par défaut sans hésiter que tu sois débutant ou même de niveau plus avancé donc commence par ici et puis tu pourras tu pourras déjà faire des premiers pas largement même beaucoup plus que ça avec ces marques là voilà j'espère cette vidéo t'a plu pense à mettre un like à partager la vidéo à t'abonner avec la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent merci d'avoir été là je te dis à très bientôt ciao